La Paracha de la Grâce Donc on va parler ce soir sur la Grâce, on continue avec Noé puisque c'est, en finalité, l'histoire de Noach, c'est la Paracha de la Grâce, la Paracha du Repos. C'est aujourd'hui l'ouverture de Shabbat et comme ça a été dit et redit encore souvent, Shabbat ne s'ouvre pas et Shabbat ne se ferme pas parce que le Shabbat est éternel, parce que le Shabbat ce n'est pas une œuvre seulement, le Shabbat avant tout, le Shabbat c'est une personne. Le Shabbat c'est Yeshua lui-même. C'est pourquoi lorsqu'il était sur la terre et en Israël, il y avait un conflit avec lui et les religions, ne vous inquiétez pas, il paraît que c'est au-dessus. Et il était en conflit parce qu'on lui reprochait de transgresser Shabbat. On lui reprochait, mais je vous dis une vérité quand même qu'il faut toujours se rappeler, en tant que Mashiach, en tant que Messie, Yeshua ne peut pas transgresser le Shabbat. Si il avait seulement transgressé le Shabbat, ne fût-ce qu'une fraction de seconde dans son existence, il n'aurait plus été Messie. Est-ce que vous me comprenez de ce que je dis ? Très étrange, mais le Messie est soumis à la nature divine. Et s'il avait quitté le Shabbat une fraction de seconde, c'est comme s'il avait quitté la nature divine. À ce moment-là, il perd tout statut messianique. Donc, le Mashiach ne peut pas transgresser le Shabbat et pourtant, les Juifs lui reprochent de transgresser le Shabbat. En fait, qu'est-ce qu'il transgressait en réalité ? Il ne transgressait pas le Shabbat, il transgressait la forme qui était donnée par les religieux. Et c'est ça qui les dérangeait. Parce qu'à un moment donné, dans la Torah ou dans, je ne sais plus, si c'est le prophète Isaïe, je ne sais plus, où il dit de ne pas faire la loi à l'excès. Comment on dit ? C'est quoi le texte exact ? Rappelle-moi. Ne soyez pas juste à l'excès. Ça veut dire la justice et la loi. Mais n'allez pas au-delà de ce que Dieu dit. On peut aller plus loin que ce que Dieu dit. Et lorsqu'on va au-delà de la loi, évidemment, on tombe dans des œuvres de forme humaine. On peut reprocher. On peut reprocher aux Juifs d'avoir toutes sortes de traditions et de lois. On peut leur reprocher ce qu'on veut. Mais l'Église aussi a toutes ces traditions et toutes ces lois. Elle en a rajouté une belle quantité. Et lorsque nous sommes soumis à ces lois, nous devenons aussi des gens qui sont dans des oppressions et dans des fermetures incroyables. C'est pourquoi le Mashiach lui-même ne peut pas transgresser le Shabbat. Mais il ne transgresse pas parce qu'il est lui-même Shabbat. Et sa personne, c'est le Shabbat. Il dit, je suis le maître du Shabbat. Le fils de l'homme est maître du Shabbat. C'est le boulanger qui fait le pain. Ce n'est pas le pain qui fait le boulanger. Est-ce que vous comprenez ? Le boulanger est maître du pain. Ce n'est pas le pain qui dit au boulanger que c'est moi qui suis maître de toi et tu me cuis ou tu ne me cuis pas. Mais oui. Et le Mashiach, Yeshua, lui, est maître du Shabbat. Ce soir, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le Shabbat. Mais nous ne sommes pas rentrés. Nous sommes en train de renouveler l'onction du Shabbat. Le Shabbat produit la paix. Le Shabbat produit la grâce. La grâce de Dieu, c'est le Shabbat. C'est-à-dire le repos, la vraie cessation. La vraie cessation, ce n'est pas de rien faire. La vraie cessation, c'est de plier dans sa tête, dans son esprit. Beaucoup de gens font Shabbat dans la forme, mais leur tête est remplie d'angoisse. Et le véritable Shabbat est raté parce qu'ils sont dans la forme et non pas dans l'esprit. C'est pourquoi le véritable Shabbat, je disais l'autre jour à un frère qui me parlait de Shabbat, c'est un monsieur qui était adventiste, et puis il me parlait du Shabbat. Et je lui ai dit, écoute, mon frère, je vais te dire une vérité que tu dois bien comprendre. Le Shabbat, ce n'est pas une forme. Le Shabbat, c'est quelqu'un. Le Shabbat, c'est le Seigneur. Nous sommes dans le Shabbat. Si aujourd'hui nous faisons Shabbat, si on rentre dans cette période, ce n'est pas pour rallumer, parce qu'il ne s'est jamais éteint. C'est pourquoi tout à l'heure Thierry a dit, nous ne sommes pas là pour arrêter le Shabbat, ni pour le commencer. Nous sommes ici pour le réanimer dans nos esprits. Et ce soir, grâce au repos du Shabbat, véritable repos du Shabbat, la véritable paix qui vient du Seigneur, nous allons entrer dans sa parole. Et sa parole, elle est compréhensible lorsque notre esprit est en paix. Ce qui trouble la parole de Dieu, c'est lorsque nos pensées sont troublées elles-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église. Très peu vivent la paix du Seigneur. Beaucoup crient, la joie du Seigneur est ma force. Très peu de gens vivent la joie. Un jour, j'étais dans une église, on parle d'il y a des années, il y avait une sœur qui était là. J'aime bien raconter des petites anecdotes parce que c'est toujours un peu amusant. C'est une très chère sœur d'ailleurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais elle est très spéciale. Et j'avais dit aux gens, chantons, frappons des mains, réjouissons-nous. Alors l'église s'est levée, tout le monde, bam, 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 bam. Puis la sœur était là comme ça. Puis je redis, chantons, frappons-nous. Puis je vais la voir, je lui dis, mais pourquoi tu ne frappes pas des mains ? Elle dit, je frappe des mains dans mon cœur. Ah bon ? OK. Tu frappes des mains dans ton cœur. Bon. Il y en a qui ne frappent pas du tout, donc c'est déjà pas mal. C'est pour vous dire qu'il y a quand même une joie du Shabbat. Il y a une paix. Le Shabbat, c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que si celui qui transgresse le Shabbat, mais le vrai Shabbat, écoutez bien ce que je dis, celui qui transgresse le vrai Shabbat, celui-là, la Bible dit, il sera retranché du peuple. Parce que, à la limite, c'est lui-même qui s'exclut. Parce qu'il n'a pas la paix dans son cœur. Combien de gens, combien de gens n'ont pas la paix ? Combien de gens crient et chantent, j'ai la joie du Seigneur et ma force, et combien sont faibles ? Ce ne peut se réaliser que dans la paix du Shabbat. C'est pourquoi le Shabbat est très important quand on sait qui il est, avant de savoir qu'est-ce que c'est. Le Shabbat, c'est mon Seigneur. Le Shabbat, c'est mon Sauveur. Le Shabbat, c'est Yeshua, mon Sauveur. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Avant d'aller un peu plus loin, tout à l'heure, pendant qu'on chantait et que Thierry parlait, quelque chose est venu dans mon esprit, je voudrais vous partager ça très simplement. C'est qu'il priait pour cette maison. Et vous savez qu'il y a une règle en Israël, dans la Bible, dans la Torah, qui est celle-ci. Tout ce que touche l'onction est messianisé. On appelle ça une Meshira. Qu'est-ce que c'est qu'une Meshira ? C'est tout ce qui a été touché par l'onction. Tout bien matériel que vous possédez est touché par l'onction et appartient à Dieu. Et ne peut plus jamais appartenir à quelqu'un d'autre qu'à lui. Nous sommes messianisés. D'ailleurs, dans la Torah, on parle toujours du Kohen Mashiach, qu'on appelle le prêtre Messie. Le prêtre qui est dans le temple de Jérusalem ou au tabernacle, il est Mashiach, il est messianisé. Et tout ce que nous possédons est messianisé. C'est-à-dire que même ce bique que tu vois ici est complètement loin. Il est complètement dans l'onction. Il ne peut jamais servir à autre chose que servir le Seigneur. Et si par advertence, quelqu'un venait me le voler pour faire quelque chose d'autre, ce bique, je vais vous dire quelque chose d'absolument incroyable. Ça va peut-être vous paraître fou et excessif. Il est capable, par la messianisation qui est sur lui et par l'onction, de détruire la personne qui l'a pris. Je vous donne un exemple. Vous croyez que je suis excessif. Je vous dis la vérité. Parce que nous devons rentrer maintenant dans les dimensions de l'onction. Nous devons rentrer maintenant dans les dimensions de l'esprit. Nous ne devons plus rester aux premiers mille coudées. Les premières sont passées. Les deuxièmes, peut-être, on va y passer. Bon. Mais je veux vous dire ceci. Nous devons être très prudents. Très prudents lorsque quelqu'un vient nous prendre quelque chose qui n'est pas à lui. Rappelez-vous dans l'histoire de la Bible, lorsqu'on a pris l'âge de l'éternel, vous vous souvenez lorsqu'on a pris l'âge de l'éternel ? Pourquoi l'âge de l'éternel ? Lorsqu'on l'a pris et qu'on l'a mis dans la maison d'une idole. Le lendemain matin, ils étaient tout contents en disant on a pris l'âge de l'éternel. Le matin, ils se lèvent. Boum, l'idole était par terre. Ils l'ont remis debout. Le lendemain, boum, l'était par terre. Ils avaient enfin compris qu'il était temps de se débarrasser de cet âge qui leur portait malheur. Pourquoi ? Est-ce que vous croyez que c'est simplement parce que c'était une caisse en bois avec de l'or ? Non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle était messianisée. Elle était le Meshira. Et tout ce qui appartient à Dieu ne peut pas être touché. Tout ce qui t'appartient est à Dieu. Ne l'oublie jamais. Les gens calculent leur argent comme si c'était à eux. Ton argent est à Dieu. Ta maison est à Dieu. Le stylo est à Dieu. Le papier est à Dieu. Tout est à Dieu. Que personne ne vienne jamais nous voler ce qui est à lui. Ils ne savent pas qu'ils s'attirent à la malédiction. Cette maison est à Dieu. Si quelqu'un, par méchanceté, décidait de prendre cette maison et de mettre dehors ce qui s'y fait pour servir à autre chose, je vous dis que cette maison serait détruite. Dieu est capable de la détruire. Je vous ai dit la vérité. On ne joue pas avec Dieu. Nous ne jouons plus avec Dieu. On ne fait pas ce qu'il nous plaît. Vous appartenez à Dieu. Nous sommes sa propriété. Il fait avec nous ce qu'il veut faire avec nous. Il fera avec toi ce qu'il veut faire avec toi. Tu lui appartiens. C'est lui qui décide de toi. Amen. Vous savez, l'arche de Noé, la téva, la téva, la tévate, elle est absolument incroyable. Je vais vous dire que le mot tévat, téva, quand vous les mettez ensemble, ce n'est pas quand même par hasard. Et s'il y en a ici qui croient que la Torah, c'est du hasard. Est-ce que vous croyez vraiment que tout ce qui est écrit, est écrit par le Seigneur ? Qu'il n'y a aucune exception. Que chaque lettre est à sa place. Que le nombre de mots est même calculé. Je vous dis ça. Le nombre de lettres dans la Torah n'est pas du hasard. Le nombre de lettres est calculé. On devrait prendre du temps pour calculer le nombre de lettres. Je les ai lues, je ne l'ai plus la mémoire. Mais enfin, c'est un nombre assez impressionnant. Ce n'est pas du hasard. Tout ça est véritablement calculé. Et vous savez que le mot tévat, tévat, il y en a, c'est repris 26 fois dans cette paracha. 26 fois ! C'est quoi 26 ? C'est la valeur de Adonai. Le nom de l'éternel. Le nom de l'éternel. Si tu tires tévat, c'est une fois écrit. Donc il reste 25. Tévat, 25 fois. Pourquoi 25 ? Je vais vous dire une chose tout à fait surprenante et très intéressante. La confession de foi du peuple d'Israël. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël. L'éternel, notre Dieu, est un. Combien de lettres ? 25. 25 lettres. Je vous dis, ce n'est pas du hasard. L'arche, c'est Dieu. 25 lettres, mon frère, pour écrire. Écoute Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. 25 lettres. 25 fois, il est écrit Teva. Une fois Teva. Tout ensemble, 26, c'est Dieu. Je veux que tu sois admiratif. Dis-moi Amen. Regarde ton frère. Regarde ton voisin. Dis-le-lui, je suis admiratif. Tu n'as pas l'air très admiratif. Admiratif de la parole. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Il n'y a pas de hasard. Les prophètes ont prophétisé selon la parole de la Torah. Tout ce qui était dit était écrit. Tout ce qui était dit est volontairement calculé. C'est un calcul hyper intelligent. C'est un calcul. C'est un projet divin calculé sur mesure. Comment on appelle un ordinateur en hébreu ? Marchève. Marchève, un ordinateur. C'est quoi la racine de Marchève ? Compté, calculé. Compté, calculé. C'est pourquoi on va prendre le mot Marchève pour faire un ordinateur. Marchève, Nissa, un ordinateur portable. Et voilà une chose étrange. J'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur, comme on dit des projets, Marchève. Dieu a fait sur notre tête un ordinateur portable. Calculé, pesé. Comme tu l'as dit tout à l'heure, toute la destinée est un système de Dieu calculé, pesé, pensé à l'avance. Alors, lorsqu'on a vu la racine de pensé calculé, on a dit, mais c'est l'instrument, c'est l'ordinateur, il pense et calcule. Donc, on a dit, Marchève, c'est un ordinateur. Mais en réalité, c'est le projet de Dieu. C'est extraordinaire. Toute cette Torah, toute cette Torah, c'est un ordinateur divin. Pensez et calculé. C'est pourquoi à l'intérieur, il n'y a pas de bug. Le bug vient lorsqu'on lui fait dire n'importe quoi. Là vient le bug. Mais dans la Torah, fondamentalement, il n'y a aucun bug possible. Si tu es bien connecté avec ton ordinateur, et si tu regardes bien ce qui est écrit, il n'y a pas de bug. Et tu vas voir pourquoi je te dis ça. Tout est véritablement calculé. L'arche de Noé est quelque chose d'absolument fantastique. Et j'ai écrit quelques mots au tableau pour commencer. Et nous allons lire un texte. Et nous allons tout doucement avancer dans l'étude de Noach. Il y aurait des millions de choses à dire. Mais j'essaie de parer au plus rapide, au plus urgent pour chacun d'entre nous, bien que tout soit intéressant, évidemment. Et nous allons encore une fois de plus relire ce que nous avions déjà lu et relu depuis deux, trois jours. Mais nous relisons encore et nous étudions quelques mots en hébreu. Je vais vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez comment un texte de Torah fonctionne. D'accord ? Reprenons toujours Bérechit, Genèse, chapitre 6. Et nous prenons à partir du verset 14 que nous avons lu et que nous relisons. D'accord ? Nous allons faire un décodage et nous allons essayer de ne pas introduire un bug, mais de bien comprendre ce qui se passe dans ce texte. Donc, Dieu parle à Noach. La terre est donc en catastrophe. Le monde s'écroule de partout. Dieu regarde son monde. Il regarde sa terre et il se rend compte que tout va en décrépitude totale. et le mal est tellement élevé, le mal est tellement immense qu'il se dit « Je ne peux plus laisser durer ce monde. » Vous imaginez, lorsque Dieu qui a prévu le monde est en train de vouloir le détruire. C'est terrible ! Et nous lisons. Verset 14, chapitre 6. « Fais-toi une thévate de bois de goffère et tu disposeras cette théva en cellule et tu l'enduiras de pardon en dedans. » On dit « Mibaït humirutz ». « Hubaït » c'est très intéressant. « Hubaït » c'est « Mibaït » « Mibaït » c'est comme venant de la maison. Ça veut dire « à l'intérieur ». C'est extraordinaire. Le texte est absolument incroyable. « Tu l'enduiras de poids donc de pardon de kippour si vous voulez de kippour en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Elle aura 300 coudées de longueur 50 de largeur 30 coudées d'auteur et maintenant nous rentrons dans le texte suivant. Tu feras tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Nous allons nous arrêter sur « Tu feras une arche ». En fait il est écrit « Teralena » « Tu la termineras ». Littéralement « Tu termineras l'arche ». « Tu vas la finir ». « Tu la termineras » comment ? » Et il dit écoutez bien le texte en français dit « Tu feras à l'arche une fenêtre ». Le texte hébreu dit « Tu la termineras depuis le haut ». « Tu la termineras » j'ai marqué au tableau « Milmala ». « Tu la termineras depuis le haut ». C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et le mot dont on a traduit « Tu feras une fenêtre » vous allez voir que dans ce texte de Noach il y a deux mots différents pour la même fenêtre. pour bien nous dire qu'il y a deux façons de voir la fenêtre. Dans nos missiles il y a une fenêtre c'est une fenêtre. Mais dans la Torah la fenêtre de l'arche porte deux noms. La première c'est « Tsoar ». « Et tu la termineras » « Tu termineras » la « Tsoar » depuis le haut. « Et tsoar » signifie certainement briller et éclairer. Il y a quelque chose en haut qui est une lumière qui brille une lumière qui éclaire. Et même certaines traductions hébraïques sont très très surprenantes parce que certains rabbins qui ont quand même des idées parfois un peu particulières il faut bien le dire mais quand même très intelligentes disent là-haut il y avait quelque chose de spécial. Il y avait comme une pierre précieuse qui tenait le haut de l'arche et cette pierre précieuse émanait d'elle une lumière qui éclairait et qui brillait et qui faisait rentrer dans l'arche la lumière. C'était extraordinaire et ça s'appelle « Tsoar » et tu la termineras par le haut. La lumière de la Torah de l'arche en haut la fenêtre c'est Tsoar elle brille par le haut. Ça nous rappelle une chose c'est que dans le tabernacle ou dans le temple à Yerushalem dans le tabernacle il y avait ce qu'on appelle la ménorah. Comment allumait-on la ménorah ? Voilà une question. On l'éclairait on allumait toujours les bougies on les entretenait toujours par le haut jamais par le bas. Il y a là tout un enseignement absolument formidable qui nous explique dans que les rabbins expliquent comment un sacrificateur devait entretenir les lumières de la ménorah. Cette lumière de la ménorah est une lumière qui représente la lumière incréée celle qui est au fondement du commencement de toute chose. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et en réalité cette lumière elle est allumée par le haut. Le grand prêtre qui faisait le service devait toujours allumer comme ça jamais comme ça toujours comme ça elle dit qu'elle éclairait en face elle éclairait en face et dans la téva nous avons cette même idée tu feras une tsoach et la tsoach va éclairer par le haut c'est pourquoi il est écrit depuis le haut mille malins depuis le haut c'est de là que rentrait la lumière est très important ce que j'explique parce qu'on comprenne bien que la grâce et cette lumière qui brille elle vient d'en haut par contre par contre lorsqu'on va parler de fermer la fenêtre plus tard dans Bereshit 8 chapitre 6 disons-le Bereshit chapitre 6 au bout de 40 jours Noach ouvrit la fenêtre on n'a plus le même mot on a le mot Halon c'est-à-dire qu'il y a deux idées dans l'âme dans l'arche de Noé est-ce que vous me suivez bien il y a deux idées dans l'arche il y a la lumière qui vient d'en haut c'est-à-dire qui éclaire du ciel c'est la lumière divine qui éclaire l'intérieur qui éclaire toute l'arche mais lorsque Noach est dans sa caisse dans son bateau et qu'il va ouvrir alors on va dire autre chose parce que l'île va devoir lâcher plus tard la colombe le corbeau et là on n'appelle plus ça de soir on appelle ça Halon pour bien vous montrer qu'il y a deux dimensions il y a deux dimensions très importantes avez-vous compris que par exemple dans le tabernacle il n'y a aucune lumière qui vient de l'extérieur la seule lumière qui éclaire l'intérieur de la tente du tabernacle lui-même c'est la Ménorah Dieu ne permet même pas qu'une lumière extérieure rentre à l'intérieur c'est pourquoi il nous apprend que même l'arche était éclairée par le haut c'est-à-dire que Dieu avait mis par le haut cette lumière incréée qui était en train de rentrer dans toute l'arche et tout ce qui était à l'intérieur était rempli de la lumière de Dieu c'était le ciel lui-même lorsque tout va mal n'ayez pas peur l'intérieur est éclairé par le ciel il y a un très beau chant d'ailleurs peut-être je vais vous chanter ça demain qui s'appelle dont les paroles disent plus ou moins ceci et le ciel le ciel est ici bas lorsque je prie lorsque je murmure une prière et le ciel le ciel est ici bas parce que je sais qu'il est tout près de moi c'est ça la vérité l'arche de Noach c'est pas seulement simplement non c'est éclairé du ciel mes amis c'est pourquoi il y a deux mots au chapitre 6 verset 1 c'est mille mille par le haut de Soar cette pierre magnifique vous savez les rabbins j'aime beaucoup ce qu'ils disent j'aime beaucoup quand ils parlent ce qu'on appelle les disfirotes certains ont peur ça fait très passez-moi un peu très cabalistique mais c'est pas du tout ça il n'agit pas du tout de ça les dix saphirs on pourrait traduire par les dix splendeurs les dix merveilles les saphirs c'est une pierre précieuse les dix splendeurs du Messie c'est cette pierre qui est là en haut de l'arche et de cette pierre sort une lumière qui éclaire la totalité de l'arche c'est absolument extraordinaire beaucoup de gens dessinent l'arche de Noé et tu la vois tout le monde a trouvé une forme un peu à certaines formes j'ai vu une arche de Noé qui ne reçoit pas de beau France France tu m'as laissé tomber beaucoup de chrétiens ont laissé tomber l'arche ils ont inventé des formes et toutes sortes de systèmes la réalité c'est qu'on est au-delà d'une image on est au-delà de ça mes amis on est en train de comprendre ici maintenant que ce qui éclaire l'arche vous avez remarqué qu'il n'y a qu'une fenêtre vous avez remarqué qu'il n'y a qu'une fenêtre vous n'avez jamais pas qu'une fenêtre je vous dis la société qui fait ça a vite fait faillite si tu vas au croisière à un bateau qu'il n'y a qu'une fenêtre je te dis qu'il va faire le départ et puis tu ne vas même pas l'arriver l'arche a une fenêtre et cette fenêtre vous savez comment elle s'appelle je vais vous dire un secret elle s'appelle la Ménorah c'est la lumière de Dieu qui vient directement du ciel c'est ça qui éclaire l'arche et l'arche est remplie de cette lumière mais lorsque Noach va ouvrir la fenêtre en haut selon ce qu'il dit au bout de 40 jours Noach ouvrit la fenêtre Hanon qu'il avait faite à l'arche il lâcha le corbeau on parlera de ça demain demain on va parler des corbeaux et de la colombe ça va nous entraîner dans une histoire fantastique absolument fantastique que Dieu soit béni pour cela que Dieu soit béni la fenêtre en haut elle avait quelle dimension un une coudée c'est pas par hasard un c'est quoi un c'est Dieu lui-même c'est la confession c'est la confession de foi du peuple de Dieu il n'y en a qu'un qui éclaire c'est pourquoi c'est tellement puissant ce texte ce texte de Noach est tellement puissant il nous ouvre les yeux sur la réalité aujourd'hui pourquoi Dieu nous permet de parler de ces choses parce que nous rentrons dans des temps extrêmement complexes extrêmement difficiles et nous allons devoir nous trouver dans cette arche il n'y aura qu'une lumière qui nous éclairera et si nous ne sommes pas capables de reconnaître la lumière d'en haut qui va nous éclairer lorsque le bateau sera secoué mes amis beaucoup vont quitter le navire on dit quand tout va mal les rats quittent-le j'espère que vous n'êtes pas les rats Dieu veut pour nous que nous nous tenions dans cette idée une seule fenêtre une seule ouverture c'est la lumière de Dieu ça c'est l'arche c'est pourquoi elle a une puissance ce bateau ce bâtiment a une puissance incroyable mais je voudrais aujourd'hui aller un peu plus loin avec vous et je voudrais vous parler de quelque chose absolument fantastique vous savez que Noach c'est la grâce Noach c'est la grâce et Dieu va faire grâce d'une manière particulière je voudrais qu'on lise ensemble un texte de nouveau dans le chapitre 7 cette fois donc je vous demande de prendre votre Bible Dieu a dit à Noach voilà je vais faire pleuvoir pendant 40 jours d'accord 40 jours ce qu'on appelle le Mabul Maim c'est 40 jours de confusion totale c'est pourquoi je crois que le monde peut très bien passer par ce qu'on appellera le code 40 c'est-à-dire un code de confusion le monde est un monde de confusion d'ailleurs c'est tellement vrai tellement vrai que dans la fin des temps l'Apocalypse nous parle que c'est l'esprit de Babylone qui est sur la terre et Babylone c'est quoi c'est Babel Babel la confusion et cette fois et regardez bien ce qui est écrit dans l'Apocalypse dans le livre de Genèse on parle de Babel mais dans l'Apocalypse on parle de la grande Babylone c'est-à-dire la grande confusion le monde est devenu Babylone la grande et cette Babylone recouvre le monde entier et c'est pourquoi il y a une confusion terrible et Dieu dit voilà que cette confusion va venir sur le monde elle ne viendra plus par l'eau physiquement mais elle va venir sur le monde d'une manière à confondre totalement l'humanité aujourd'hui plus personne ne comprend personne on essaie de faire l'Europe combien on est de pays en Europe maintenant ? 27 personne ne comprend personne personne ne comprend personne tout le monde parle des langues différentes personne ne se comprend c'est la confusion totale c'est Babylone la grande sur le monde mais Dieu a un but c'est de faire grâce et Dieu avait dit à Noé Dieu dit à Noé qu'il va donc faire venir le Mabul Mahim pendant 40 jours mais voilà qu'au verset 4 lorsqu'ils sont rentrés dans l'arche écoutez bien le texte il dit lisons ceci chapitre 7 verset 1 je passe les versets qui suivent je ne vais pas m'attarder sur ceux-là pour l'instant d'accord on passe ces versets-là et il dit car encore écoutez bien l'arche est terminée tout est terminé ils peuvent rentrer dans l'arche et Dieu fait Mabul Dieu fait pleuvoir l'eau commence à tomber pendant 40 jours Dieu dit non non Dieu va donner un délai encore un délai